Bonjour, je vais vous présenter les listes qui vont donner un nouvel horizon à vos applications en leur permettant de traiter des séries de données et de les organiser. Les listes peuvent être de toute nature, ça peut être des personnes, des scores, des numéros de téléphone. Ça peut aussi être une liste de propriétés comme la date de naissance, la couleur des yeux, la géolocalisation. Pour créer une liste comme une liste de personnes, fil, wism, pierre, etc., on va utiliser la commande créer une liste dans laquelle on va mettre les éléments souhaités. Ensuite, on peut afficher le contenu de la variable liste, c'est ce que fait le bouton 1 ici, ou avec le bouton 2, demander la longueur de la liste, l'index d'un contenu particulier, par exemple celui de pierre, et ou enfin le contenu correspondant à un index, par exemple ici l'index 4. App Inventor propose aussi d'autres outils, par exemple le sélectionneur de liste qui permet de sélectionner un élément dans la liste. Ici, j'ai sélectionné Sophie. En complément des outils de consultation, App Inventor propose des blocs qui permettent de modifier les listes, en particulier la commande ajoutée à la fin. Ici, on va ajouter Tom à la fin de la liste des noms. La commande qui permet d'insérer un index particulier. Ici, on va ajouter NAS à l'index 2. La commande qui permet de remplacer un élément à un index particulier. Ici, on va remplacer NAS par NAS SIM, toujours un index 2. Et enfin, de supprimer un élément de la liste. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est que les listes sont des variables, mais des variables très particulières. Si vous cherchez à utiliser les blocs de liste sur des variables qui n'en sont pas, et bien vous vous préparez de gros ennuis. Donc, ce que vous devez faire avant d'utiliser des blocs de liste, c'est vérifier que la variable que vous traitez est bien une liste. Et ça, le bloc est une liste, vous permet de le vérifier. Alors, je vous recommande de le faire de façon systématique. Ça vous évitera des ennuis et ça vous fera gagner du temps. Le dernier point sur les listes qui ne devraient pas vous concerner pour l'instant, mais qui deviendra essentiel quand on utilisera des mises à jour et des bases de données, c'est qu'une variable liste, contrairement aux autres variables, ne porte pas le contenu de cette variable ou de la liste elle-même, mais l'adresse de cette liste. Donc, quand on affecte une variable à une autre, comme on le fait ici, eh bien, on duplique la variable, c'est-à-dire l'adresse, mais on ne duplique absolument pas la liste elle-même. Donc, les deux variables, nouveau nom et nom, désignent les mêmes données. Si vous voulez que la nouvelle variable corresponde à des données séparées de la première, eh bien, vous devez utiliser une instruction particulière qui est l'instruction copie liste à liste. Et je vous recommande de toujours utiliser cette instruction quand vous avez un doute. Nous reviendrons sur ce point et on peut passer maintenant aux exercices. Alors, pour vous exercer, je vous propose un quiz qui est accessible à l'adresse indiquée ici et des exercices sous forme d'applications App Inventor téléchargeables à cette adresse. Alors, dans cette application, vous allez devoir coder différentes fonctions qui utilisent une liste simple. Cette application, elle crée une liste vide et le premier bouton permet de l'initialiser avec cinq valeurs. Ensuite, c'est vous qui allez devoir compléter le code d'une douzaine de fonctions qui correspondent en général à un bouton numéroté de 2 à 11 et numéro 12 pour un sélectionnaire de liste. Alors, prenons un exemple. Vous devez compléter le code du bouton 2 pour afficher la liste. Vous devez compléter le code du bouton 3 pour afficher le contenu de la liste à l'index qui est dans la zone de texte. Les fonctions qui sont dans cette première partie utilisent un index en entrée. Les fonctions qui sont dans cette deuxième partie utilisent un contenu ou un tag. Et les résultats sont affichés en bas. Vous pouvez faire cet exercice en deux temps. D'abord, vous complétez les trous et vous vous débrouillez pour que ça marche au moins quand les données en entrée sont bonnes. Ensuite, dans un deuxième temps, vous devez prévenir toutes les erreurs possibles de format, de valeur d'index, etc. pour qu'au lieu d'une erreur, ça soit un message à l'utilisateur qui soit affiché dans la zone de résultat. Alors, bon courage ! Et ce qu'on verra dans la vidéo suivante, c'est l'utilisation des listes et des listes de listes pour structurer de façon extrêmement efficace l'ensemble des données de vos applications. Allez, salut !